bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui je vous présente une petite vidéo à plusieurs petites vidéos parce que je vais faire des formats plus courts que je m'aperçois qu'à chaque fois mes vidéos vous regardez maximum 5 à 10 minutes donc je vais essayer de faire des formats de 10 minutes donc plusieurs formats pour sur la restauration d'une xiaomi m 365 donc pour le coup c'est une pro mais c'est pareil ce serait pareil pour une normale donc qu'est ce qu'elle a eu cette m 365 de chez xiaomi et bien tout simplement son ancien propriétaire avait eu quelques crevaisons du fait qu'il avait passé gonflé ses pneus ont gonflé à 4 bar pour être sûr que que la chambre à air ne frotte pas contre le pneu à l'intérieur et après généralement n'a pas trop de problème de problèmes de ce point de vue là après un peu toujours une crevaison normal un vice qui rentre dedans ça on peut rien y faire mais c'était ça et du coup quand il a remonté il a mal remis les goupilles les goupilles les rondelles qui calent le moteur donc à un moment donné son moteur à tourner sur lui même et j'ai montré du coup le câble c'est un rouleur tour du moteur et c'est dénudé donc court circuit court circuit donc notre nette s'est arrêté le contrôleur a dû griller à des composants du compte du contrôleur a dû griller donc on va vérifier tout ça déjà la première chose qu'on peut voir c'est qu'en fait quand j'essaie de tourner la roue elle s'auto freine il n'y a pas de roue libre dessus donc ça veut dire que dès qu'on essaye de tourner la rotation de la roue est bien détecté mais il ya du courant qui est renvoyé dans la roue pour la freiner donc ça ça veut dire que qu'on a un problème de court circuit ou dans le contrôleur sûrement un mosfet cas cas cramé ou qui un court circuit qui envoie tout le temps du courant parce qu'elle est tout le temps du courant qui va danser sur la route on ne pas donc on va regarder et pour ça il faut qu'on ouvre le deck donc j'avais déjà enlevé quasiment toutes les vices pour vous faire gagner du temps dans la vidéo et j'avais déjà démonté le petit capot qui est ce qui va nous faire gagner du temps donc là comme on peut le voir la roue force si on débranche le moteur une phase deux phases trois phases de débranche et on s'aperçoit effectivement là le moteur lui ne tourne plus enfin le moteur je m'en tourne facilement donc ça veut bien dire qu'il ya un court circuit du courant qui est transmis au moteur donc on a un problème sur la carte donc dans ce cas là on débranche et on va tester cette carte voir ce qu'elle dit on débranche tout on enlève le petit capot et on sort la carte donc voilà les cartes se présente comme ça derrière il y a le petit morceau de carton enfin c'est pas du carton mais qui permet que les composants ne touche pas le fond du boîtier qui lui conducteur est là déjà une première chose on peut voir qu'on a deux pistes de coupé donc déjà ça c'est que il ya eu un gros court-circuit une surintensité qui a claqué l'épisode ont servi de fusibles en fait les pistes donc ça déjà ça sera à réparer et après en gros on va tester les mosfet alors pour ça vu que je viens de brancher la carte il faut que je décharge les condensateurs donc on fait un court-circuit sur les condensateurs donc ce sont des petits condensateurs donc là ça risque rien ça fait des petites étincettes ça veut dire qu'il ya du courant et on décharge bien tous les condensateurs ça fait un peu peur mais c'est comme ça parce que sinon mon homme m et bien il va se mettre en sécurité on pourra pas tester quand ça fait un petit moment qu'elle est débranchée la carte ya pas ce risque vous avez bien vu les étincelles je préfère que ça soit sur mon embout que sur mon contrôle donc on se met en position à me mettre je sais pas si vous allez voir l'écran vous aime que si j'ai fait un peu comme ça donc on va tester la carte donc pour ce faire on se met en omettre et un test pâte par pâte donc là cela 9 kg 9 kg celui là il est bon 20 mégas 9 kg 20 kg 20 kg 8 mégas il est bon 9 kg 1,9 kg quatre hommes il est mort et 1,6 hommes donc celui-là il est mort donc à remplacer donc les pistes à refaire derrière et à renforcer les renforcer tant qu'on est là et remplacer ce mosfet comme ça on repara cette carte donc dans la prochaine vidéo parce que là on va arrêter là on je vous mettrai une carte de remplacement que j'ai pour qui va nous permettre de tester le moteur pour voir si tout marche il n'a pas d'autres problèmes on testera aussi les enroulements et les capteurs hall je vous montrerai comment on fait et mais tout ça sera dans une prochaine vidéo donc là on va se laisser là dessus donc si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire à vous abonner et à mettre un pouce bleu et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo